Bonjour, voici la vidéo pour cette semaine et guidance des énergies du moment avec les grands jeunes Mademoiselle Lenormand. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, on commence plutôt bien, je ne sais pas quelle était ta question, si tu as une question d'ailleurs. Mais ici, voici la carte de l'union. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est cette notion aussi d'équilibre. Et cette notion d'équilibre, d'équilibre en soi, d'équilibre aussi entre nos deux polarités, nos deux énergies féminines et masculines. Il y a, ici c'est la fusion des deux en fait, c'est ça, l'union, la concrétisation, la fusion des deux énergies, des deux polarités féminines et masculines. Alors quand tu commences comme ça, la semaine, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'équilibre aussi parce que cette carte est au centre, bien sûr. Alors écoute, quel que soit le domaine, on va faire un petit tirage pour un domaine. Celui qui est le tien ici. Donc là, il y a aussi une notion de bonheur et de joie avec, tu vois, tu as les pistils et les étamines. Ça, c'est un ensemble floral que je retiens très facilement avec les pistils et les étamines qui va nous parler de fécondité aussi, tu vois. Donc là, ça va nous parler de joie, de bonheur. Tu as la grande ours aussi et ça permet, il y a une maîtrise des choses ici. Il y a une maîtrise de la situation. Il y a une notion de, voilà, d'entente mais qui ne se fait pas tout, voilà, elle ne se fait pas toute seule cette entente ou cet équilibre. Je ne se fait pas tout seul parce qu'il y a une notion quand même de détermination et de ténacité ici. Donc là, ça annonce vraiment le cœur. On est dans le domaine du cœur. Mais tu verras qu'au niveau professionnel, c'est tout à fait possible aussi. Il y a une notion au niveau professionnel, on sera dans des accords, dans des conciliations, dans des contrats, des papiers qui signent, des choses comme ça. Et qui, avec des, c'est aussi, donc c'est la carte de l'union et de l'association dans le domaine professionnel aussi. Des choses aussi, une association qui est saine. Voilà. Donc ici, on parle de, ouais, que l'amour est là. On parle de, du lien, des liens du cœur aussi, également. Et bien que ce soit des relations amicales ou sentimentales, on parle de bonheur, d'harmonie, de sincérité, de paix, de quelque chose de rassurant, de confiance aussi et de liens qui peuvent se resserrer. Mais on a des, voilà, il y a toujours cette notion aussi d'équilibre. C'est harmonie et équilibre. Donc, s'il y a eu des disputes, des choses comme ça, il peut y avoir une réconciliation. Alors, il peut y avoir aussi, comme c'est quand même aussi la carte du mariage, c'est possible qu'il y ait aussi cette notion de mariage, de fiançailles, de choses comme ça. En tout cas, ici, donc cet équilibre de nos deux polarités, c'est aussi la réunion des contraires. La réunion des contraires va créer un équilibre à un moment donné parce qu'il y a une complémentarité. Les opposés sont complémentaires. Voilà. Et là, l'alchimiste, il trouve en fait, on te dit qu'il trouve l'harmonie et l'équilibre. On te dit que c'est ce que tu vas trouver en t'associant. Que ce soit matériellement, professionnellement ou affectivement, attention en prenant tes informations. Ne fonce pas sur un investissement en t'associant sans prendre tes informations, bien évidemment. Cette guidance est une guidance générale. Donc, en fait, toute cette carte, elle favorise tout ce qui concerne l'union, l'association. C'est vraiment ça. Alors, si tu regardes cette guidance sur Instagram ou Facebook, va voir sur YouTube parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer en fait. Parce qu'au-delà de 15 minutes, Instagram coupe. Donc, tu auras la suite sur YouTube. Donc, je continue. J'étais sur l'union, l'association. Vraiment, j'adore. Je pourrais parler des heures sur cette carte. Si tu avais une question, justement, par rapport à une union, une association, on est vraiment plein dedans. Alors, évidemment, je te parlais de dualité tout à l'heure. Cette carte, elle va nous montrer cette dualité intérieure aussi. C'est aussi savoir accorder ses contraires en fait en soi aussi. Sa zone d'ombre et sa zone de lumière aussi. Ses ombres, son ombre et sa lumière. Il y a une période d'unification en soi. Et ça permet peut-être de revenir sur son axe plus ancré où il y a peut-être une période de doute et d'incertitude. Et donc là, ça va être terminé. Les choses vont peut-être être plus claires, plus évidentes. C'est-à-dire que tu vas peut-être y voir plus clair sur une direction à prendre. Là où tu étais un petit peu, où tu ne voyais rien, où tu étais perdu avant. Que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Et ça peut être les deux. Il y en a beaucoup en ce moment, je trouve, dans les guidances personnelles. Où c'est un changement total en fait. Alors, il y a toujours une phase où tu ne sais plus quel chemin prendre. Et souvent, attends en fait, patiente. Parce que cette phase, elle peut être intéressante aussi. À un moment donné, les doutes et incertitudes passent. Parce que tout passe. Et c'est peut-être, retrouver cette confiance-là permet de retrouver l'équilibre aussi à l'intérieur. Et trouver ses propres réponses et les directions à prendre. Voilà. Évidemment, tu vois que c'est quelque chose d'assez profond. Ce cheminement peut être long. Il peut être souffrant aussi parfois. Mais on te dit que, voilà, c'est la notion de contradiction. Toutes ces contradictions que tu peux avoir à l'intérieur de toi. On te dit que tu vas les dépasser en fait. Tu vas les dépasser. Je te disais, les doutes, les incertitudes. Ce sera derrière, ce sera terminé. Évidemment, il peut y avoir un questionnement d'ordre financier. Parce que les trèfles, on sait que c'est le matériel et les finances. Il y a une notion de s'intéresser peut-être. Et beaucoup cette notion d'organisation, de gestion aussi, mais d'organisation. Peut-être qu'il y a une notion de s'organiser autrement. Que ce soit dans la vie quotidienne ou professionnellement. Ou même pour ses finances. Il y a quelque chose à aller voir sur le côté matière aussi. A ne pas négliger du tout. Il y en a qui sont peut-être aussi à s'associer professionnellement. Que ce soit pour créer quelque chose. Ou au contraire, pour grandir, pour croître. On te dit que c'est un beau moment pour prendre des mesures. Comme ça, des nouvelles mesures. Il y a une notion de collaboration qui peut être vraiment très intéressante et durable. Que ce soit dans un domaine sentimental ou dans un domaine professionnel. Donc, on a cette notion d'unir, de s'unir, d'union. Du coup, si tu vas vers l'autre, il y a cette notion d'ouverture du cœur. De s'ouvrir à l'autre aussi. De disponibilité. Et tout ça, en fait, permet de grandir, d'agrandir, de croître, d'évolution, en fait. Et dans une attitude qui est vraiment positive, bénéfique. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Il y a une notion d'exploration, de curiosité. On te dit, vas-y, que ce soit dans les domaines intellectuels ou artistiques, pour le côté professionnel. Il y a un moment, il y a quelque chose qui s'ouvre là. D'ailleurs, bon là, on est en automne, même si une guidance est intemporelle. En ce moment, nous sommes en automne. Et c'est vrai que c'est vraiment, on rentre dans une période, petit à petit, on est plus, voilà. On revient vers soi, à qu'est-ce qui nous intéresse, nous, de quoi nous avons besoin et envie. Et justement, d'aller nourrir ça. C'est une période qui va être un peu plus introspective. Et qui va permettre d'aller vers les autres aussi. Il y a cette notion de se nourrir, intellectuellement, artistiquement. Mais aussi en compagnie de personnes aussi avec qui ça résonne. Bien évidemment, avec des échanges d'énergie qui sont sains. Il y a toute cette notion-là. Qu'est-ce que je pourrais te dire là ? En tout cas, c'est une période fertile, voilà. C'est ça, avec les étamines et les pistils. Voilà. Aussi, il peut y avoir plus d'efficacité, plus de productivité au niveau professionnel. En tout cas, il y a vraiment satisfaction, épanouissement, quelque chose. Une notion d'agrandir, d'élargissement qui est là aussi. Et d'un état d'esprit vraiment positif, où il y a la joie. Moi, j'aime bien l'automne. Je ne sais pas, moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien toutes les saisons, en fait. Je ne sais pas quelle saison je n'aime pas. Mais l'automne, j'aime bien. Surtout, là, il fait bon en ce moment. Donc, profite justement de ces moments où on en garde la lumière, où il fait bon, de bonheur. Voilà. Tout en étant justement pour aller te nourrir au niveau professionnel, au niveau relationnel, affectif, sentimental. Voilà. Même si tu te sens isolé seul, même si tu te sens incompris ou incompris, ouvre-toi, en fait. Et il y a des personnes aussi, quand on s'ouvre un peu, il y a des personnes qui sont là, qui sont sincères. Voilà. C'est sûr que c'est important de faire attention, de faire le tri, de trier le bon grain de l'ivraie. Et voilà, de laisser, de t'éloigner des personnes qui te prendraient ton énergie, qui sont énergétivores, comme on dit. Voilà. Et donc, s'il y a des personnes, des situations comme ça, un peu compliquées, eh bien, en fait, le mieux, c'est de s'éloigner. Et le mieux, c'est l'indifférence, en fait. Quand c'est possible. Et de t'occuper de toi. On te dit qu'il y a une notion de temps. Et que, en fait, le temps, il y en a ton meilleur allié. Et que les choses, vraiment, vont se mettre à leur place, en fait. Voilà. Je vais aller vite sur les... Je vais terminer avec les... Je pourrais, je te dis, parler très longtemps. Alors, attends. Hop, j'ai perdu quand même la moitié du paquet. Je pourrais parler très longtemps sur... Sur cette carte-là. Est-ce que tu sais qu'avec le code illimité 2020... Euh, illimité n'importe quoi. Intuitive 2023, en majuscule. Intuitive 2023, majuscule. Je t'offre une petite réduction sur une guidance en vidéo. Exactement comme ça. C'est comme sur YouTube. En fait, je te fais une guidance comme ça. Mais elle est pour toi. Et je te l'envoie. Je t'envoie le lien de la vidéo. Voilà. Évidemment, elle est pour toi. Elle est personnelle. Il te suffit, en allant sur sacré-féminin.com Tu la réserves. Et ensuite, tu m'envoies tes deux questions par mail. À le sacré-féminin.com Tout attaché. Tu verras. Tu as tout indiqué après ta réservation. Et tu peux m'envoyer directement tes deux questions ou tes deux domaines de vie. Voilà. Et tu l'as là en vidéo. Intuitive 2023. Mais il va fonctionner aussi pour une guidance audio. C'est peut-être ce petit cadeau bonus que je te... Ce petit cadeau que je te fais. Petite réduction pour les guidances vidéo et audio. Là, tu n'auras pas la vidéo. Tu auras ma voix. Tu auras l'audio. Et là, c'est pour... En audio, c'est pour une seule question. Je te laisse aller voir sur sacré-féminin.com ou alors sous la vidéo. Tu as un lien. Ou dans le profil du réseau social que tu regardes. Il est question de nouveau départ. Donc, c'était ça en fait. C'est-à-dire que là, franchement, il est question de charisme. De voir ses dons, ses talents. De les utiliser. Que s'il y avait bruit dans le foyer, ça va s'améliorer. Il y a un équilibre qui va se faire. Il est question de ne pas se cacher. En fait, là, on a le Capricorne. Et vraiment d'aller de l'avant. Donc, les embûches, les obstacles, se montent petit à petit, se dépassent petit à petit. Et il est question de se faire confiance aussi ici. Mais s'il y a eu des difficultés, on a vu des disputes, on a vu, ça s'améliore. Et là, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Nouveaux projets. Albus, œuvre au blanc. C'est le mois de juin. Il est question. Peut-être qu'il est question d'aller vers le mois de juin. Mais ça commence là, maintenant, ici, avec vraiment une période fertile qui s'annonce. C'est vrai que l'automne, c'est la période des récoltes. Alors, c'est peut-être fertile dans le sens où il a été question de récolter tous les efforts, récoltes de tous les efforts qui ont été semés, en fait. Et on voit qu'un projet bien préparé, il fonctionne. Ça marche. Changement, déménagement. Il y a une décision qui se prend pour quelque chose, pour vraiment quelque chose qui bouge et qui change. Voilà. Donc, là, moi, je ne peux te dire que il y a des belles choses à venir. Ouais. Et on va terminer avec le petit oracle de l'intuition. Donc, si tu as envie d'aller dans un projet, dans une direction, c'est positif. Il y a du changement. Ça bouge. Il y a vraiment une notion d'inspiration, d'illumination aussi. Regarde bien les signes. Quelque chose de bien préparé, ça fonctionne. Donc, il est question de prendre une décision. Décision, déménagement, départ, nouveau départ. Et on prend une décision qui est importante. Voilà. Alors, un contre-temps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aide à transformer ce moment à ton meilleur profit. C'est la carte de la prédiction. Il y a Merlin qui est resté dans ma main et qui est tombé après. Aligné à ses pouvoirs de divination et à ses facultés de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Voilà. Et on peut parler de communication animale, par exemple, pour des personnes qui aimeraient aller dans cette voie-là. ou alors tout ce qui est thérapeute, guérison, soins aussi. Et là, on termine parce qu'il y a trois cartes qui se sont montrées. Celle-ci, elle est tombée aussi. Renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendre. N'aie pas peur du nouveau. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve très vite dans une nouvelle guidance. Et puis, on se retrouve sur les petites cartes du jour aussi. Merci à toi. Merci pour ta confiance.